Ceux qui vapotent, puisque la réglementation de la e-cigarette sera bientôt plus stricte en Suisse. C'est en tout cas ce que souhaite la Commission fédérale pour la prévention du tabagisme. Même si les experts sont perplexes concernant les effets du vapotage sur la santé, cette commission réclame des mesures très strictes. Cynthia Racine. Normes de qualité pour les appareils et pour les liquides, interdiction de la publicité et limite maximale de concentration de la nicotine. Voilà entre autres ce que recommande la commission. Un non-sens pour le spécialiste de la prévention du tabagisme à l'Université de Genève, Jean-François Ether, notamment ceux qui visent à réglementer la nicotine. Le problème ce n'est pas la nicotine, c'est la combustion. Il y a aussi une opposition d'ordre idéologique à la consommation de nicotine, même si les personnes consomment ça sans risque pour leur santé. Mais de quel droit la commission s'insère-t-elle dans la vie des gens pour les empêcher de consommer de la nicotine si elles le souhaitent, dans le cas où ces produits sont relativement peu dangereux, infiniment moins dangereux que la combustion. L'ennemi c'est la combustion. Ce n'est ni la nicotine, ni les fabricants des nouvelles technologies de vaporisation de la nicotine. Les experts sont partagés sur les effets de la e-cigarette sur la santé. La commission le sait, mais elle estime que l'on ne peut pas prendre le risque d'attendre. Lucré Sermeyer-Chatz, présidente de la commission. Nous n'avons pas assez de preuves pour montrer que la cigarette électronique permet une désaccoutumance de la cigarette. En fait, à l'heure actuelle, beaucoup essaient de promouvoir la cigarette électronique comme instrument de désaccoutumance, et nous disons non. Ce n'est pas encore justifié, ce n'est pas prouvé. Les études à moyen terme ne sont pas présentes sur le terrain à l'heure actuelle. Donc on ne peut pas prouver qu'il y a effectivement ce brage du tabac. Encourager la cigarette ou en limiter son utilisation pour prévenir d'éventuels risques futurs, le débat d'experts est en cours. A Berne, on semble avoir choisi son camp. Berne qui préfère limiter la consommation de tout ce qui ressemble de près ou de loin à une cigarette. Le Brexit...